Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz J'ai déjà fait ce rêve quelque part, il n'y a pas longtemps en plus Comme si c'était le destin qui frappait à ma porte Aujourd'hui je vais plaider Et tenter de faire libérer un assassin 23 mars 9h43, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 3 Ah j'adore cette scénerie Allo, Phoenix Wright a l'appareil Ouais vous avez pas l'air dans votre assiette mec Vous avez prouvé mon innocence aujourd'hui hein Euh... Attention monsieur l'avocat Il ne s'agit pas que de moi La vie de votre précieuse amie dépend aussi du verdict Écoute-moi, il faut absolument qu'en garde soit condamné, d'accord ? Si grâce à toi, cette tordure s'en sort Je ne te pardonnerai jamais Oh Maya Je ne sais pas qui m'appelle là Phoenix, Phoenix ! Ah bah mince Ah mais Mia ! Et Maya, comment va Maya ? Je ne sais pas Je ne sais pas ? Elle n'a pas essayé d'entrer en contact avec moi depuis hier Mais Mia, qu'est-ce que je suis supposée faire ? Eh bien, comme je te l'ai toujours dit C'est dans les pires moments qu'un avocat de talent exhibe son plus beau sourire Mais il faut que tu tiennes le coup Tout n'est pas perdu Mais arrête s'il te plaît Il n'y a plus d'issue, c'est foutu Oh putain, mais qui m'appelle ? Ah encore ce maudit en garde Ouais laissez-moi tranquille, ne m'appele plus, c'est compris ? Autrement, euh... Ouah purée, vous en avez gros sur la patate vous hein mon gars Oh détective, mais pardon, je suis désolé Mais vous êtes où ? J'ai été autorisé à me joindre à l'équipe d'investigation et nous recherchons de killers Vous avez une piste ? Absolument aucune, non Désolé mon gars, on ne sait rien du tout en fait Mais c'est pas pour ça qu'on va abandonner Detective Bon on va travailler d'arrache-pille jusqu'à la fin du procès, jusqu'au jugement Bon on va tout faire pour trouver ce killer Si on arrive à retrouver Maya, on garde ce qu'il mérite, il sera jugé coupable C'est vrai, s'ils arrivent à trouver Maya avant Il faut donc que vous fassiez durer le procès aussi longtemps que possible Ah ouais en plus ? Ah bah d'accord Que je fasse durer le procès aussi longtemps que possible Mais qu'est-ce que, pourquoi ? Si vous vous acharnez contre Monsieur Hunter, vous pourrez faire durer le procès Je vois où vous voulez en venir Bon allez, j'ai confiance en vous gars Monsieur Hunter et vous, vous pouvez y arriver Alors, faites-nous confiance On va faire tout ce qu'on peut comme vous Ok, bien reçu, merci Detective Bon Alors Phoenix Est-ce que tu comprends maintenant ? Tu possèdes une richesse bien plus importante que l'argent L'amitié C'est l'arme la plus puissante au monde Et tu en as à revendre Ouais, 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 ouais Cette affaire touche à sa fin Eh oui, ce procès doit durer aussi longtemps que possible Detective doit y arriver 23 mars, 10h, tribunal fédéral, salle d'audience, numéro 3 Allez, c'est parti La séance est ouverte pour le procès de Matangard La défense est prête, votre honneur Cela fait un bon moment que l'accusation est prête, votre honneur Ah si ma mémoire est bonne La séance d'hier s'est terminée sur un énorme mystère Nommément celui du rôle de Mlle Landry dans le meurtre que nous traitons Votre m'en dit A-t-elle vraiment un rapport avec le crime lui-même ? Monsieur Hunter, dites-nous ce qu'on doit atteindre du procès d'aujourd'hui Andrea Landry Elle est coupable d'avoir falsifié les indices pour faire peser les soupçons sur M. Angarn Puis de s'être enfuie des lieux du crime déguisé en Samoa et Nickel Ce sont les faits dont elle s'est rendue coupable Non que selon vous, elle est bel et bien coupable Je n'ai pas terminé, votre honneur Mlle Landry n'est en aucun cas responsable du meurtre que nous traitons J'aimerais porter l'attention de la cour sur cette carte Ouais, qu'est-ce que c'est ? On me dit rien On me dit un coquillage On en a plein dans la garrigue après le shimwing C'est la carte de visite d'un tueur à gage notoire Oh putain, un tueur à gage ? C'est ça que... Vous avez dit tueur à gage ? Oui, Juan Corrida a été assassiné par un tueur professionnel Et le client, si j'ose dire Qui a commandité ce crime n'est autre que Matangarn Oh, cette révélation, vous la voyez, est des plus surprenante On ne peut pas dire que ce soit la première fois que cela se produit, votre honneur Je sais ce qui se passe cette fois-ci Et donc je sais que tout ce que dit Hunter est vrai Mais il va falloir faire durer les choses le plus longtemps possible Du moins, jusqu'à ce que Maya soit saine et sauve Je demande comment ce procès va finir Monsieur Hunter, veuillez appeler votre premier témoin Ah ouais, normalement c'est notre ami là L'accusation appelle à la barre le mentor de l'accusé Monsieur Gustavo Lante Témoin, veuillez décliner vos noms, professions, je vous prie Ok, ok Je m'appelle Gustavo Lante Je suis qu'une pauvre petite vedette d'action au maigre cachet Quels sont vos rapports avec l'accusé ? Eh bien, c'est que On peut dire que je suis son mentor Un mentor de rien du tout d'ailleurs Alors monsieur Lante, inutile de vous dénigrer à ce point Oh désolé Vous savez, je suis qu'un type de rien du tout moi Le soir du meurtre Vous vous êtes rendu dans la chambre de l'accusé Elle s'exalte ? Euh oui Tiens, c'est nouveau ça Euh, mais vous savez J'ai pas vraiment vu Matt quand je suis allée Vous prierez de ne répondre qu'aux questions posées s'il vous plaît Bien Veuillez nous raconter votre visite dans la chambre de monsieur Angarde Ok, ok Pourquoi pas Si ça a de l'importance Alors Elle ne nous l'avait pas dit à nous Après la cérémonie, je me suis rendu seul Dans la chambre de Matt Matt se tenait devant sa porte Dans son costume de Samurai Mikkel Parler à quelqu'un Au début, j'ai cru que c'était le groom Je s'ai regardé un moment Puis j'ai abandonné Et je suis reparti Les invités ce soir-là Et je pouvais pas les faire attendre Hum Le témoignage de monsieur Lante n'a rien d'anormal Parler au groom n'a rien d'inhabituel Quand même Il essaie de me tendre un piège là Bon alors qu'est-ce que c'est que cette salade Ouais je l'attaque tout le temps Allez hop La chambre de l'accusé Pourquoi vous y êtes-vous rendu d'ailleurs ? Je suis son mentor, une sorte de grand frère Et je voulais le féliciter Ouais qu'est-ce qu'il vous prend ? Pourquoi vous êtes-vous arrêté ? Continue je vous prie Monsieur Wright Qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez essayé de me mettre le dos au mur c'est ça ? Comment ? Je sais que je suis qu'une pauvre vedette au mec caché Mais je... Mais c'est pas moi qui l'ai tué J'ai rien dit Mais personne ne vous accuse monsieur Lante Qu'est-ce qui vous arrive ? Oh ça suffit N'essayez pas de me faire tomber dans votre piège A chaque fois avec vous Le témoin finit par devenir le coupable C'est vrai qu'il a pas tort A chaque fois Pas exagérer 90% Témoin Je parlerai personnellement à la défense un peu plus tard Pour l'instant Veuillez répondre aux questions Et poursuivre votre déposition Oh désolé Donc vous vous êtes rendu Je suis l'accusé Et ensuite Qu'est-ce que s'est passé ? Et ouais Attendez une minute Si je comprends bien C'est moi le méchant aujourd'hui là ? Qu'est-ce que c'est que cette salade ? Ad se tenait devant sa porte Dans son costume C'est moi Jusque là Rien d'anormal Il parlait à quelqu'un Alors voilà Au début J'ai cru que c'était le groom Donc c'était pas le groom Qu'est-ce que ça veut dire ? Au début Que voulez-vous dire par un ? Soit c'est un groom Soit c'est pas un groom Elle portait un genre d'uniforme de groom Mais un plateau avec une bouteille de jus de fruits Cette description a tout du groom ordinaire Ouais sauf que J'ai eu comme l'impression qu'il était pas un groom ordinaire Ah bon ? Et pourquoi donc ? D'après vous Qu'est-ce qui m'a donné cette impression monsieur Wright ? Oh là j'en sais rien moi Comment vous voulez que je le sache moi ? J'en sais rien c'est C'est moi qui pose des questions ici J'ai comme un trou de mémoire Je m'en souviens pas pour l'instant Désolée J'ai l'impression que je vais avoir besoin de patience J'ai regardé un moment Puis j'ai abandonné Et je suis reparti C'est à dire Vous les avez vus tous les deux Le groom et l'accusé ensemble C'est bien ça ? Ouais ouais Le groom voulait juste le féliciter en fait En les regardant tous les deux Vous avez quelque chose d'étrange ? Vous me le dites Ouais j'ai senti quelque chose de bizarre Je crois que c'est parce que Matt Il a donné un pourboire au groom Quoi ? Un pourboire ? Je vois rien d'anormal là-dedans Et vous avez regardé pendant combien de temps ? Parce que Si c'est insignifiant Ça sert à rien de le dire Pas plus d'une ou deux minutes je crois J'ai des invités Ça c'est nous les invités je crois Et ces invités dont vous nous parlez Qui sont-ils ? C'est vous évidemment Vous, Maya et la petite Pearl Je lui ai dit que ça serait mal poli de disparaître Alors que je vous ai invité Après Alors Peu après avoir vu Matt dans le couloir Je suis retourné m'asseoir J'ai l'impression de ramer sur le sable Bon c'est pas la peine d'insister Est-ce que tu te souviens de ce moment-là ? Est-ce que Monsieur Lonté s'est absenté ce soir-là ? Je m'en souviens pas du tout C'est vrai en plus Maya était tellement excitée Avec ses histoires de héros Elle a fini par retenir toute mon attention Du coup j'ai pas fait attention Je vois De toute façon D'après ce qu'il raconte Il n'a pas dû s'absenter bien longtemps D'accord Il parlait à quelqu'un J'ai regardé Puis j'ai abandonné Je suis repartie C'est ça Est-ce que Vous les avez vu tous les deux ? Le Groum et l'accusé ensemble C'est bien ça ? Ouais Le Groum voulait juste le féliciter Et en les regardant tous les deux Vous avez vu quelque chose d'étrange ? Maintenant que vous me le dites J'ai senti quelque chose de bizarre Alors c'est quoi ça ? Je crois que c'est parce que Matt Il a donné un pourboire au Groum Pourboire Non mais ça c'est nous Alors attends C'est peut-être pas celle-ci Il parlait à quelqu'un C'est peut-être ça Comment voulez-vous que je sache À moins que Je vous rappelle Monsieur Antec Vous venez de dire que Maintenant que vous me le dites J'ai senti quelque chose de bizarre Je crois que c'est parce que Matt Il a donné un pourboire au Groum Voilà Peut-être est-ce le pourboire lui-même Qui vous a paru bizarre ? Ah ouais Ouais c'est ça ouais Alors vous Vous connaissez votre boulot Monsieur Hunter C'est votre honneur ? Monsieur Groum Ce n'était pas un Groum ordinaire N'est-ce pas ? Peut-être Devrions nous poser la question Témoin Comme vous voulez Monsieur Hunter Veuillez modifier votre déposition Je vais dire à propos du Groum C'est ça Ah donc j'ai touché le truc Matt a donné un pourboire au Groum Donc là Un peu bizarre d'ailleurs Il a donc donné un pourboire au Groum Qu'y a-t-il de bizarre à cela ? C'est-à-dire que Matt n'est pas un vieux radin comme moi Essayez de deviner combien il lui avait donné Parce que le pourboire m'avait surpris Combien il lui avait donné ? C'est là qu'il y a un truc encore plus surprenant Ces produits en fait Le Groum était en train d'empocher son pourboire Et là Pour la première fois J'ai vu sa tête Ah Dis-moi que c'est l'autre là qui est chelou Je n'en suis pas revenu J'ai bien peur de ne plus vous suivre là Monsieur Hunter a donc été surpris à deux reprises De quel moment de surprise dois-je lui parler ? La tête du Groum ou le pourboire ? Ah Comme je dois faire traîner le truc Allez le pourboire Combien il lui a donné ? L'accusé a les moyens de donner de gros pourboire N'êtes-vous pas d'accord ? Ouais bien sûr mais Mais là C'est vraiment peu trop je crois Un peu trop ? Pourriez-vous préciser à la cour Quelle était d'après vous La somme remise par l'accusé au Groum ? Franchement je n'en sais rien On n'est vraiment pas à l'ombre d'une idée Ouais pourquoi donc ? Ah parce qu'il lui a donné un gros Un très gros rouleau de billets Un rouleau de billets ? Mais c'est une blague Voilà qui est intéressant Il semble en effet que le pourboire était plutôt généreux Un gros rouleau de billets Il ne s'agit pas d'un pourboire votre honneur Le juge a l'air de nous jeter des regards de plus en plus soupçonneux Ouais objection L'accusé est une super star donc c'est normal Ce genre de pourboire n'a rien d'anormal pour les gens comme lui Merde Êtes-vous en train de dire que tous les super stars jettent l'argent par rifnet ? Si je pouvais recevoir des liasses de billets simplement en servant les gens Pourquoi diable me serais-je cassé la tête à devenir procureur ? Bon il va pas avec le dos de la cuillère lui On admettons que ce rouleau de billets n'était pas un pourboire Dans ce cas, qu'est-ce que c'était ? Un paiement votre honneur Ah putain Merde Un paiement C'est pourtant clair Pour le meurtre de monsieur Juan Corrida Oh alors Oh alors le gros mecaut le témoin a vu Oui c'était bien l'assassin Mais merde Oh pas si vite monsieur Hunter Avez-vous la preuve de ce que vous avancez ? Suis-je du genre à émettre des théories sans preuve votre honneur ? J'ai ici la carte de bernic de killer laissée sur les lieux du crime Oh bernic, bernic de killer Un individu recherché activement par l'équipe d'investigation spéciale J'ai la conviction que cette nuit là le témoin a vu bernic de killer Oh vraiment ? Qu'est-ce qu'il vous prend monsieur Lante ? Rien, quelque chose a fait-il dans ma tête et je viens de comprendre quelque chose Oh Ce grume, je l'ai revu plus tard le même soir Quoi ? Facial, veuillez témoigner et nous dire ce que vous avez vu Oui monsieur, tout de suite Alors qu'est-ce qu'il a vu ? Il l'a revu une deuxième fois, d'accord Cette fois-ci j'étais dans le couloir, je suis allé aux toilettes Là j'ai vu le même grume sortir de la chambre Par chambre, je veux dire la chambre de monsieur Corrida évidemment Quand j'y repense Musique, tu as vraiment ce grume avec quelque chose d'insolite Ouais, ça devait être le tueur, c'est clair C'est vrai quoi Je vous remercie, cela suffit pour le moment Hein ? J'ai pas fini, j'ai d'autres choses à ajouter Il faut d'abord que nous établissions que le grume Était bien monsieur de killer Hum, donc le grume est sorti de la chambre de la victime Et si ce grume est vraiment l'assassain Alors la réponse se coule de source Vous avez entièrement raison votre honneur Eh bien monsieur Wright, je vous cède la place Faites-nous donc rire je vous prie Personne ne t'a demandé de rire toi Cette fois-ci j'étais dans le couloir, j'allais au toilette Bon ça, jusque là, il a le droit Je vais pas l'interroger là-dessus T'es d'accord Et là, j'ai vu le même grume sortir de la chambre D'accord La chambre de monsieur Corrida, d'accord Alors c'est-à-dire Moi je pense que c'est les coutures C'est un masque, mais j'en suis plus que sûre Alors attendez Qu'est-ce qui vous a paru si insolite chez ce grume ? Right, right, right Où vous vient ce petit sourire sans conviction ? Parce que j'y mire totalement avec quoi il va me casser cette fois Eh bien le grume avait les mains vides Les mains vides ? Ah oui, le plateau alors il est où ? Et avec le jus de fruits ? Grume fait partie du room service Pourtant, il n'avait pas de chariot, il ne portait pas de plateau Vous n'auriez pas mis la puce à l'oreille à vous ? Ah moi si monsieur Lentea, tout à fait je suis d'accord avec vous Est-ce qu'il est vraiment si inhabituel qu'un grume se promène les mains vides ? Qu'est-ce que je fais ? Je laisse le témoignage de monsieur Lentecoulé ou ? Allez, pirouette cacahuète Un grume qui se promène les mains vides n'a rien d'étrange ou d'inhabituel Ah mais si, je vous assure que si Mais non, je vous assure que non Allez, les enfants, on se calme Les grumes sont spécialisés dans le room service Donc ils n'ont jamais les mains vides Votre honneur Je demande à ce que cette nouvelle déposition remplace l'ancienne Vous allez faire tout ce que vous pouvez pour que ce grume paraisse louche Ah je vois Dans ce cas, la cour reconnaît et accepte la demande de l'accusation Monsieur Lentecoulé, je vous prie de modifier votre déposition Oui, oui monsieur Alors D'accord Alors Bah attends alors, du coup oui Alors Vas-y Vous dites donc de se promener les mains vides à quelque chose de louche Ah oui, de très très louche C'est à dire, quand j'ai vu le grume pour la première fois Lui, il portait un plateau Il portait un plateau Sur le plateau, il y avait une bouteille de jus et un verre Du jus Quelle sorte de jus ? Euh, je dirais que c'était du jus de tomate Si on pouvait trouver une raison pour laquelle il serait sorti les mains vides Une preuve quelconque, ça me donnerait un moyen de contourner le problème Une preuve, hein Il faut que je me replonge dans le dossier Alors attends Qu'est-ce qu'on a dans le dossier ? Alors On a le verre Ah, alors Est-ce qu'on a quelque chose là-dessus ? On n'a pas le plateau On n'a pas le plateau Ah si, il est là Le plateau et le Ah bah si, c'est là C'est en gros plan là Le plateau avec la bouteille Ok, c'est bon C'est bon, j'ai, j'ai, j'ai Ok, c'est bon Alors Attends Alors Euh Alors tiens Je vais te montrer ça, regarde Je vais te montrer cette photo Euh Attends, elle est où ? Elle est là Tiens, regarde Regarde bien Un indice chez vous En bas A droite C'est normal Monsieur Lante Euh, oui Vous voulez Vous vous laissez facilement Influencer par les paroles Des autres, n'est-ce pas ? Dès que vous avez entendu Que le groupe pouvait être L'assassin Vous vous êtes mis à croire En cette possibilité Eh, vous l'auriez pas Trouvé louche, vous Tous ces points de souture Et euh Et alors Une balle de baseball A des points de souture Vous trouvez ça louche Une balle de baseball ? Non mais je vois pas le rapport La phoenix N'importe quoi Euh Et l'autre truc là Et le fait qu'il soit sorti Les mains vides Bon J'aimerais que la cour Jette un coup d'œil A ceci Regardez bien Vous voyez pas En bas à droite là ? Ouais c'est C'est du crime Vous voyez ce ver ? Près du corps De monsieur Corrida Vous le voyez là ? Ce ver contient Du jus de tomate Et maintenant Regardez sur la table Dans le coin inférieur droit On y voit un plateau Avec une bouteille De jus de tomate Posée dessus Le groom vient juste De la porter Dans la chambre De monsieur Corrida Il a laissé le plateau Dans la chambre Et il est ressorti Les mains vides Ah mais Le groom aurait donc vu Et laissé un corps Sans vie dans la chambre ? Ah mais Êtes-vous en mesure De prouver que monsieur Corrida Était déjà mort ? Monsieur Hunter Et votre honneur ? Je vous envie de m'avoir Entraîné dans cette voie M'envoyer désolé Mais qu'est-ce qu'il a ? Mais qu'est-ce qu'il fait rire ? Témoin Avez-vous pas quelque chose À ajouter ? Hein ? Moi ? Le groom avait les mains vides En parlant de mains Il me semble me souvenir Que vous avez noté Un détail intéressant À propos de ces mains Ah merde Ah ouais ouais J'faillais oublier Hein ? Mais quoi ? Le groom en question Il portait des gants Des gants ? Ouais Des gants noirs De chez Noir En cuir Ce groom n'en porte pas Il me semble Des gants de cuir noir Ouais D'accord Mais pourquoi Vous pas parler plus tôt ? Ah désolé J'avais oublié Ah Alors là Le groom est vraiment louche Bon je dois rester concentré Pas le moment de perdre les pédales Bon Vous portez des gants Vous portez des gants Bon d'accord Et alors ? C'est pas le seul groom au monde à en porter Si ? Ah monsieur Wright Le groom en question Portez des gants de cuir Bah et alors ? Un ballon de foot Est fait en cuir ? Vous trouvez que Les ballons de foot sont louches Parce qu'ils sont faits en cuir ? Putain mais il part en cacahuète lui Euh Bon il ne reste pas moi Qu'il a reçu un gros rouleau De billets des mains de la cuisine Et qu'on l'a vu quitter le lieu Le crime portant des gants de cuir noir Même moi J'ai du mal à croire Qu'il s'agissait d'un groom Comme les autres Oh merde Dirait bien que nous sommes Finalement tous d'accord Bien Témoin Veuillez continuer votre déposition Je vous prie Ah putain Faites l'enfer Continuez Oui ça c'est le rêve Poursuivez s'il vous plaît Ok Pas avoir quitté la chambre de Rouen Le groom est allé frapper à la porte de Matt Il a donné quelque chose à la personne Qui se trouvait dans la pièce Puis le vieux type est parti Sans même entrer dans la pièce J'ai allé aux toilettes Puis je suis retourné m'asseoir Qu'est-ce qu'il a donné ? Après avoir quitté le lieu du crime Le groom est allé vers la chambre De l'accusé Ouais J'ai vu tout ça par inadvertance Par inadvertance Vous en avez vu des choses par inadvertance quand même Et en plus rien que des trucs suspects Rendons-nous à l'évidence Ce groom ne peut plus être qualifié d'ordinaire Mais poursuivre Monsieur Wright Veuillez procéder à votre compte interrogatoire Merci votre honneur Alors Quelquefois qu'il lui a donné Ça d'accord Ça c'est pas le propos Ça ça va Qu'est-ce qu'il lui a donné Vas-y Qu'est-ce que t'as vu alors J'ai dit un instant Ok Voilà qui est mieux Où voulez-vous en venir ? Donnez-nous des détails s'il vous plaît Ok Mieux vaut ne lui poser qu'une question à la fois Donc Ah oui Donc une question à la fois Donc Déjà Je lui demandais déjà C'est qui ? Et après quelque chose Je lui demanderais après A qui le groom tendait-il ce quelque chose ? En fait J'en sais rien Comment ? Ah désolé mais J'ai vu que son bras Elle a vu quoi son bras ? Donc vous n'avez pas vu sa tête ? Ah non Enfin C'était la chambre de monsieur un garde Donc c'était forcément monsieur un garde lui-même Et ensuite Qu'a fait le groom ? Il a donné quelque chose à l'occupant de la pièce Alors c'est quoi quelque chose ? Alors attends Attends C'est quoi qu'il a donné ? J'ai dit un instant Ok Alors 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 maintenant je vais lui demander si c'était quoi ? Il a donné quelque chose à cette personne Ouais Et ce quelque chose c'était quoi ? Ah 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 Si je le savais j'aurais pas dit quelque chose Ah merde C'est tout évident C'est tout évident Vous n'avez pu apercevoir que le bras de la personne qui a reçu l'objet Ah ouais ouais c'est ça C'est exactement ça Monsieur Hunter Tout cela est-il vraiment important ? Absolument votre nom J'ai l'intime conviction que c'est d'une importance capitale C'est le moment précis où l'objet prélevé sur le lieu du crime fut remis au client Monsieur Lente essayez et je vous prie de vous souvenir de ce que le groupe m'a donné Ah bien voyons Je crois que c'était... Non Si vous vous en souvenez ajoutez-le à votre disposition je vous prie Oui monsieur Si je la revoyais j'en serais sûr mais je crois que c'était une sorte de statue en bois Une statue en bois ? Statue en bois mais qu'est-ce que c'est ? Une statue ? Ouais je crois que ça ressemblait à une statue Euh mais attends parce que... Corrida il a que des ours en peluche il n'a rien en bois Si je revoyais l'objet je me souviendrais sûrement vous comprenez ? J'ai l'impression que pour faire poursuivre ce procès Il va falloir que je trouve cette fichue statue et que je lui montre Ah merde Laisse-toi guider par ton instinct et tente le tout pour le tout Ouais mais alors attends Qu'est-ce que j'ai moi ? Ah figurine en bois putain ! C'est ça qui porte un tas d'entailles ! C'est ça ! Je ne sais pas si vous êtes toujours là mais aïe j'ai trouvé ! Donc c'est ça qu'il faut que je lui montre d'accord Allez si on a un petit peu poursuivre votre témoignage Avez-vous ? En café le groom après Le vieux type est parti sans même entrer dans la pièce Alors attends Tiens est-ce que ça serait pas ça ? Voilà je l'ai je l'ai C'est ça ! C'est ça ! Tiens regarde le petit nounours Objection ! Je me suis pas trompé c'est le seul truc que j'ai en bois Et pourquoi nous infligez-vous cette interlude silencieux ? Ouais d'où est venue cette objection ? Allez parler ! De moi votre honneur ! Qu'est-il Phénix ? Je crois qu'on va avoir un problème si je montre ce que j'ai Tu es right ! Si vous avez quelque chose à dire, dites-le ! Ah oui oui votre honneur ! Allez Phénix ! Prends un grand bol d'air ! Monsieur Lanté ! C'est quelque chose que vous avez vu ? C'était ça ? J'espère que j'ai bon ! Ouais ! Ouais c'est ça ouais ! C'est ça le quelque chose ouais ! Ah non Monsieur White ! Bravo hein ! Chapeau hein ! Euh... Je crois que nous l'avons trouvé à la demeure de Matangard Oh Domicile l'Ausé ? Qu'est-ce que cela signifie ? C'est très simple votre honneur L'ernique de Killer a exécuté Juan Corrida dans sa chambre d'hôtel Ensuite il a volé ce petit ours en bois sur le lieu même du crime Ah mais alors l'ours trouvé au domicile dans le garde veut dire que... Cela va sans dire votre honneur Monsieur Matangard est bien le client de deux killers Silence ! Silence ! Silence ! Silence ! J'ai dit silence ! Monsieur Wright, voici une nouvelle plutôt funeste pour vous hein ! Euh... oui je sais ouais ! Désolée Mia ! Non non c'est pas grave, tu as pris la bonne décision ! Tu me disais bien que cet ours finirait bien par refaire surface à un moment ou un autre ! Alors maintenant ou plus tard c'est pas grave ! De toute façon, si tu ne l'avais pas montré ton ami Hunter s'en serait chargé ! Oui c'est vrai, j'avais presque oublié qu'il était au courant aussi ! Hmm... Oh je pense que nous n'avons plus aucune raison de poursuivre ce procès ! Faut que je l'empêche de clore le silence, il faut que j'intervienne ! J'ai dû oublier quelque chose ! Merde ! Votre honneur ! Attendez un instant ! Euh... ouais monsieur Wright ! Il nous reste encore plusieurs points discutables à examiner ! Qu'est-ce que vous essayez de démontrer ? Oh ! Dans ce cas, il est de notre devoir de le faire hein ! Monsieur Wright, quels points discutables souhaitez-vous examiner en plus en détail ? Oh ! Euh... Euh... bah c... euh... Non, le témoignage, non ! La personne qui a reçu l'ours, on le sait pas ! Et l'ours lui-même, bah il est en bois ! Alors euh... Alors je sais pas trop ! Euh... La personne qui a reçu l'ours... Le témoignage de monsieur Langeté n'est pas clair concernant un point précis ! Oui voilà, il nous a pas dit qui c'était ! L'identité de la personne qui a reçu l'ours des mains du groom ! On va donner quelque chose à la personne qui se trouvait dans la pièce ! Désolé mais... Je n'ai vu que son bras ! Tant que nous ne savons pas qui a pris l'ours... Nous ne pouvons pas affirmer que... Ah ! Attendez ! Comment ? Qu'est-ce qu'il se passe monsieur Antez ? Vous avez un problème ? Si vous deviez hurler de la sorte au moins de donner nous une bonne résine ! Euh... oui oui, désolé ! À vrai dire, enfin... en fait... Je viens de me souvenir... Euh... je sais qui a pris l'ours ! Ah merde alors, c'est qui ? Quoi ? Vraiment ? Je n'ai vu que son bras ! Et euh... Mais son bras... C'était le bras du Samouraï Nickel, j'en suis sûr ! Ah... Vous plaisantez ? En êtes-vous absolument sûr, monsieur Antez ? Ah oui, je suis sûr que c'était le Samouraï Nickel ! Silence, silence ! Oh, j'ai l'impression que vous creusez une nouvelle fois votre temps de main ! Putain, mais ça fait combien de fois aujourd'hui ? Je sais plus... Donc le groom a donné ce petit ours au Samouraï Nickel ! Qui, comme nous le savons tous, est incarné par Matanga ! Ah putain... Allez, fin, ça nous a permis d'éclaircir la situation ! Bon, et maintenant, Mia, qu'est-ce que je fais ? Au secours ! Ah, c'est pas le moment de perdre les pédales ! Il faut que tu trouves une façon de retourner la situation ! Dépêche-toi ! Ah mais attends... Flore est venue à ce contre-interrogatoire et... Votre honneur ! Excusez-moi ! Encore, monsieur Wright ? Vous collez un procès au cul, oui ! Vous avez déjà examiné les points discutables de ce témoignage ! Je pense que le moment est venu de... de vous faire expulser de ce tribunal, monsieur Wright ! Oh, il faut que je trouve un truc ! Le moins de petits points fera l'affaire ! Nous n'avons... Nous n'avons pas... Nous n'avons pas examiné tous les angles ! Qu'est-ce que vous essayez de démontrer ? Ouais, dans ce cas, il est de notre devoir de le faire ! Alors, attention ! Monsieur Wright, quels points discutables souhaitez-vous examiner plus en détail ? Alors... Bon, un témoignage, non ! L'ours ! Voilà ! Le petit ours, là ! Ça me paraît évident ! L'ours est un objet très discutable, quand même ! Non ? Oh, l'ours, monsieur Wright ! Il a été trouvé chez Angarn ! Mais, monsieur Angarn a été arrêté à l'hôtel ce soir-là ! Ce qui veut dire que, depuis le meurtre, il n'a pas eu le loisir de rentrer chez lui ! Oh ! Je crois à votre honneur que vous avez compris où je veux en venir ! Monsieur Angarn n'a pas pu rapporter cet ours chez lui ! Eh, c'est vrai ! Nous n'avions pas examiné ce point, monsieur Wright ! Oh, la cuisine n'a pas pu rapporter à l'ours chez lui, ça c'est sûr ! Pfff, la vache ! Je crois que je viens de... Vous n'avez pas encore gagné la partie, monsieur Wright ! Comment ? Je me souviens de tous les détails de la scène ! Quand nous étions chez Angarn, vous avez marmonné quelque chose ! Nous avons complètement encerclé cet endroit ! Il ne pourra pas s'échapper ! J'arrive pas à le croire ! Ce majordome, il n'était autre que deux killers ! Ouais, merde ! Deux killers et Angarn étaient de mèche, si j'ose dire ! Et deux killers se cachaient à la maison d'Angarn, déguisé en majordome ! Oh, quelle couculottée ! C'est deux killers lui-même qui a ramené cette figurine à la demeure d'Angarn ! Sachant qu'il allait être arrêté, Angarn lui a confié l'ours ! Tant d'autres pour éviter d'attiser les soupçons de la police durant l'enquête ! Hmm... Ah merde ! Eh bien, monsieur Wright, cela fait un petit moment qu'on ne vous entend plus ! Euh... Oh, c'est trop... Il doit bien me rester un angle à couvrir, bordel ! Oh, non ! Je crois que nous disposons d'assez d'éléments ! Nous savons maintenant pourquoi cette figurine se trouvait au domicile de l'accusé et l'identité de la personne qui a reçu l'ours du tueur ! Tout est clair ! C'est monsieur Angarde qui a engagé le tueur pour commettre le crime ! Il n'y a plus lieu de poursuivre et je vais donc prononcer mon verdict ! Votre honneur, je vous remercie de votre compréhension ! Vous voyez, monsieur Wright, c'est la vérité qui l'emporte et ce malgré vous ! Ah putain... Chier ! Je savais que ça allait se terminer comme ça ! Après tout, Hunter n'a fait que dire la vérité ! Une dernière réjection, monsieur Wright ! Il faut que je gagne du temps, donc... Que faire ? Allez... Mais le samouraïn est nickel, à la base le costume, c'est pas la fille qui le portait ? Attends... Ils vont en avoir marre de moi ! Il ne me reste qu'une chose à faire pour faire durer le procès. Je suis désolée, hein... J'ai plus que ce Kuba à jouer. Ouais mais c'est ça, je vais accuser la fille. Votre honneur ! Pour l'instant, deux raisons semblent suggérer que mon client est le client du tueur. Et voilà, ça, ça me pose problème. La première, il a accepté la figurine du tueur. La deuxième, cette même figurine a été retrouvée au domicile d'Angarn. Cependant... Il est possible, n'est-ce pas, qu'une troisième personne ait pu orchestrer l'affaire ? Oh, que dites-vous là ? Si le vrai client de Killer était quelqu'un d'autre... Ouais mais c'est pas bien d'accuser quelqu'un. Le vrai client ? Voilà. Ouais, ouais. C'est tout ce que vous avez trouvé. Bah quoi ? Eh bien, Monsieur Wrighton, nous vous écoutons. Qui d'après vous est le vrai client de Killer et donc le vrai coupable ? Aïe, 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 aïe. Je vais l'accuser mais je suis désolée. Trop pas ! André, Landry ? Nous savons déjà qu'elle a essayé de faire porter à Matt la responsabilité du crime. Pourtant un costume de rechange du Samouraï Nickel. Oh, et alors ? Le bras du Samouraï Nickel que j'ai vu. C'est peut-être celui de Mademoiselle Landry, on sait pas en vrai. Ouais, j'avoue. Monsieur un garde alors ? Souvenez-vous du témoignage d'hier. Bah il était endormi. L'accusé faisait la sieste pendant la pause. Ouais, c'est exact, je m'en souviens. Mais euh, la figurine a trouvé chez Monsieur une garde. C'est un piège bien tendu par Mademoiselle Landry. Monsieur Hunter, que pensez-vous de cette théorie ? Ah, il rentre pas dans le jeu. Je ne sais pas où commencer votre honneur. La liste des erreurs est si longue. Sans parler du fait qu'il n'y a aucune preuve pour confirmer cette théorie. Merde. Cependant, c'est une théorie que je ne peux pas rejeter complètement. Ah. Ah, tout le monde se pose des questions. C'est pour sauver Maya, c'est pour sauver Maya. Même si le monde entier m'en veut, je ne peux pas abandonner la lutte. Silence, silence, silence ! Les fouteurs et les troubles seront forcés de quitter la salle. Guillaume. Votre honneur. En vue d'aider la défense, je suis prêt à jouer à son petit jeu des hypothèses. Son jeu des hypothèses, Monsieur Hunter ? L'accusation va maintenant décortiquer la théorie avancée par la défense. Monsieur Wright, je suis certain que vous-même vous vous êtes demandé pour quelle raison le tueur s'intéresse-t-il à cette figurine. Alors, moi, ma théorie à moi, c'est qu'il y a la lettre de suicide de la fille dedans. Oui, il a raison. Le killer s'est empressé d'apporter l'ours à Angarne. Pourquoi me demandez-vous ça ? Cet objet aurait-il quelque chose de spécial ? Absolument. Et je suis sûre qu'une fois que la cour aura elle aussi cette information, l'identité du vrai meurtrier sera aussi claire que de l'eau de roche. Votre honneur. L'accusation appelle à la barre un témoin qui pourra lever les soupçons sur Mademoiselle Landry. Oh, c'est qui ? Mais c'est très simple, votre honneur. Mademoiselle Andrée à Landry elle-même. Ah merde. Ouais, j'avouais. Ah merde. Dans ce cas, la cour souhaite marquer une pause de 10 minutes. L'accusation profitera de cette pause pour briefer son témoin. Merci votre honneur. 23 mars, 11h54, Tribunal fédéral, seul disaccusé numéro 3. Ah, j'étais sûre que la prendre en otage était une bonne idée. Pas vous, monsieur l'avocat ? Mais je ne m'attendais pas à ce que la peur de Perle en vous fasse accuser Andréa. Je suis sûr de faire payer ce démon. Monsieur Nick ! Oh, Pearl, où est Mia ? Euh, je ne sais pas. Il y a eu comme une grande force qui l'a attiré au loin de ce coup. Une grande force ? Oh, merde, c'est qui ? Oh, monsieur Nick, votre téléphone est en train de... Ah, c'est active. Bon alors, comment ça va ? Vous tenez le coup ? Euh, ouais, ouais, si on peut dire, oui. Bon, on se raccroche aux dernières branches, comme on dit. Ouais, ben, mon gars, euh, bien. Et vous, vous avez trouvé quelque chose ? Vous savez où sont deux killers et Maya ? Euh... Ouais, toujours, aucune piste, mais euh... Quoi ? On n'a plus de temps, là ? Moi, si seulement, on avait quelque chose... Rien qu'un tout petit indice, en fait. Putain... Je ne suis arrivé jusqu'ici qu'à force de me dire qu'il fallait faire durer le procès jusqu'à ce que Maya soit sauvée. Bon, la chance, mais ça prête-elle. L'espoir va-t-il se transformer en désespoir ? Un chapiteau ? Mais qui parle de ça ? Hein ? Un chapiteau ? Qui parle, là ? J'ai vu un chapiteau de cirque. Ah mince, Mia ! Maya vient tout juste de reprendre conscience. Dès qu'elle s'est réveillée, elle m'a appelée. Cette force, c'est donc Maya. Elle est enfermée dans une petite pièce poussiéreuse. Mais par la fenêtre, j'ai pu apercevoir un chapiteau de cirque à environ 100 mètres. Attective ! Il y a un cirque en ville en ce moment ? Ouais, je vois, ouais, puis un gros, le cirque, le grand circulaire ! Maya est dans un périmètre d'une centaine de mètres autour du grand chapiteau. Quoi ? Bon, ok, attendez une seconde, mon gars ! Hé, tracez-moi un cercle autour du cirque sur cette carte, là ! Diamètre 100 mètres, là ! Et euh... Et ? J'ai aussi vu une boîte aux lettres depuis la fenêtre. Effective ! Cherchez une boîte aux lettres ! Ouais, ouais, d'accord ! Autre chose ? Euh, quoi d'autre, Mia ? Euh, je suis désolée, mais la fenêtre était toute petite, c'est tout ce que j'ai vu. L'immeuble ressemble à des vieux bureaux, elle est à peu près au troisième étage. Ouais, je l'entends, un vieil immeuble de bureau, ouais, bien joué ! Bon, allez, accrochez-vous, tenez le coup encore un petit peu, ok ? Euh, oui, d'accord, bonne chance ! Ouais, je vous rappelle bientôt, alors économisez la batterie de votre téléphone ! Ok. Maya et Sen est sauve, n'est-ce pas ? Elle n'est vraiment pas en forme, Phénix, hein. Elle n'a pas mangé depuis longtemps. Detective, croyez-vous ! On n'a plus beaucoup de temps, ça va, Phénix ? Maya sera secourue d'un moment à l'autre. Bon, j'y arriverai, j'ai qu'à faire durer le procès juste assez longtemps. Ouais, mais ça va être chaud, hein ! Moncloorire est chapelle. Bon, j'ai mis en pleine, j'ai jamais commencé. Voilà, c'est vrai ça, c'est vrai que j'ai miscách. Un bâché est un petit peu. Une heureuse, c'est vrai que j'ai miscé en plein. On n'a plus de temps, tu sais, que j'ai miscé en plein. C'est vrai que j'ai miscé en plein deку shots. Une heureuse, c'est sérieuse. Elle m'a plus r까지, c'est snare. C'est vrai que j'ai miscé, bah j'ai miscé en plein. C'est récouvant tout le temps. Sous-titrage ST' 501